Europe 1 il est 22h13 et c'est l'heure de faire un point sur la bourse. En compagnie ce soir de Laurence Vallée de Boursier.com, bonsoir Laurence. Bonsoir Emmanuel. Wall Street qui avait assez lourdement corrigé vendredi rebondit ce soir. Oui, la place américaine termine en forte hausse malgré les attentats qui ont frappé Paris vendredi. Le Dow Jones gagne 1,4%, 17 481 points. Et le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques reprend 1,2%, 4985 points. Les tensions géopolitiques font remonter les cours du brut à New York avec un pari de WTI en hausse de 2,5% à près de 42 dollars. Les valeurs pétrolières se tiennent donc assez bien. On a Exxon Mobil qui gagne 3,6% et Chevron plus 4,4%. En revanche, le risque terroriste pèse sur le compartiment du tourisme. Les compagnies aériennes, American Airlines abandonnent 1,4%, Delta Airlines moins 2,2%. Dans l'actualité aussi, Marriott qui a conclu le rachat de son homologue Starwood Hotel, propriétaire notamment de la chaîne Sheraton pour plus de 12 milliards de dollars. Starwood abandonne ce soir 3,6%. Et sur le marché des devises, l'euro se replie à 1,0688, son plus bas niveau depuis 7 mois. Et la Bourse de Paris a fait preuve de résistance après un démarrage en forte baisse. En effet, le CAC 40 termine sur un repli très limité, moins 0,08%, 4804 points. Les attentats de Paris n'ont pas engendré de mouvements de panique, c'est ce que l'on craignait. Les investisseurs ont plutôt limité les prises d'initiatives. Parmi les valeurs, ce sont logiquement celles liées au tourisme et au transport qui ont le plus souffert. Accord-Hôtel, plus forte baisse du CAC 40, chute de 4,7%. Aéroports de Paris et Air France, KLM perdent respectivement 3,7 et 5,7%. Eurotunnel, moins 3%. On replie enfin le secteur du luxe, LVMH et Hermès cèdent chacun 1,4%. Et puis on note, Laurence, que le secteur pétrolier a tiré son épingle du jeu. Dans le sillage de la remontée des cours du pétrole, Technic reprend 0,6%, total plus 0,8%. CGG, le spécialiste de la géophysique, gagne 2,2%. Et dans le secteur de la défense, bonne forme aussi pour Thalès qui progresse de 3,3%. Sur les autres places européennes, Londres termine dans le vert, plus 0,5%. Francfort gagne 0,1% de même que Madrid. En revanche, la baisse l'emporte à Milan, moins 0,1% et Zurich, moins 0,3%. Et pour finir, le rappel du CAC 40 en baisse de 0,08% ce soir, 4804 points. Merci beaucoup, c'était Laurence Vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada